Edward Snowden demande un asile temporaire à la Russie. L'ex-consultant du renseignement américain devrait donc quitter l'aéroport de Moscou où il est réfugié depuis trois semaines. La Russie est refuge provisoire pour l'ancienne analyse de la NSA en attendant de pouvoir gagner l'Amérique latine où le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua se sont dit prêts à l'accueillir. Vladimir Poutine avait déjà posé ses conditions depuis longtemps. Au départ, nous lui avons dit qu'il pouvait rester s'il le voulait, mais à condition d'arrêter ses activités politiques. Nous avons des relations avec les Etats-Unis et nous ne voulons pas que ses activités altèrent, ses relations. Dès qu'il aura l'occasion d'aller ailleurs, il le fera certainement. Il connaît les termes de l'obtention de cet asile politique. En attendant que sa demande soit acceptée, ce qui pourrait prendre un mois, Edouard Snowden aura la possibilité de circuler sur le territoire russe.